Dans la ville de Ouagadougou, on constate de plus en plus l'état défectueux de certaines routes, ce qui constitue un handicap pour le déplacement des populations. Afin de soulager les usagers des difficultés de la circulation routière et mettre en exergue l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, des opérateurs économiques, chefs d'entreprises et groupements d'associations mettent la main à la patte. Dans l'arrondissement 11, cette route longue de 2260 mètres est en plein chantier. Il y a également cette voie d'environ 24,5 kilomètres déjà réaménagée, deux projets à mettre à l'actif du PDG de la société Moun SARL pour le grand bonheur des rivières. Cette route d'une distance de 24 kilomètres est impraticable. Tellement elle est dégradée, un cercueil durant un corteil fineur est tombé par ici. Tout cela à cause du mauvais état de la route. Interpellés par la situation, nous avons décidé de réfectionner une partie de la voie en mettant du butume. La voirie n'est pas le seul secteur concerné. Dans la même dynamique de répondre à l'appel du chef de l'État, d'autres bonnes volontés ont soutenu le gouvernement dans l'installation de lampadaires. Une manière d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre l'insécurité. Dans notre quartier, il y avait des assassinats chaque année, surtout le côté qui se trouve derrière Watam Kayser, le terrain nu qui est derrière Watam Kayser. Et donc nous nous sommes retrouvés entre riverains pour voir ce qu'il fallait faire pour arrêter cette insécurité. Et on a trouvé nécessaire d'éclairer tout le quartier. On a travaillé à convaincre les habitants à cotiser autour de 30 000 francs par parcelle pour pouvoir effectuer le projet. Cette démarche des résidents des arrondissements est bien accueillie par le coordonnateur national des initiatives présidentielles qui est actuellement en pleine tournée. Il invite les populations à suivre l'exemple. Nous avons été dans plusieurs arrondissements, notamment le 5, le 12, le 1, le 3. Ce que nous avons pu constater, c'est des initiatives qui ont été faites par plusieurs personnes, ce qu'on appelle les donateurs. Nous avons pu voir des voix qui ont été reprofilées, des voix bitumées, des actions de salubrité et plus d'autres. Et nous ne pouvons qu'encourager tout ce qu'ils ont fait au nom du président de Faso qui a voulu cette initiative. Parce que nous nous sommes communiqués que c'est à travers de telles initiatives que nous allons relancer la machine du développement communautaire. Au-delà des voix bitumées et l'installation des lampadaires, des toilettes publiques ont aussi été construites dans l'arrondissement 11 du Ouagadougou. Au total, 12 sites ont reçu la visite du capitaine Marcel Méda.